Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le flash audio de 20 minutes, et c'est Julie Bossard qui vous parle en ce mardi 24 juillet 2018, il est midi 20. Dans l'affaire Benalla, du nom de ce proche d'Emmanuel Macron mis en examen pour avoir, entre autres, agressé deux manifestants le 1er mai à Paris, les auditions devant les parlementaires doivent reprendre cet après-midi. Un premier membre de l'Elysée, Patrick Stroda, directeur de cabinet du chef de l'État, s'expliquera devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Il est considéré comme le fusible idéal dans cette affaire, notre journaliste vous explique pourquoi. Écrasé par la chaleur et la sécheresse, l'Europe suffoque. En Grèce, la région d'Athènes est ravagée par des incendies meurtriers. Le bilan s'est alourdi à 50 victimes, après que 26 personnes ont été retrouvées dans la cour d'une villa. Elle n'aurait pas réussi à rejoindre la mer pour se mettre à l'abri. En Suède, les autorités ont dû faire appel à des spécialistes étrangers, dont 30 sapeurs sauveteurs français, pour lutter contre les flammes. Des flammes qui ont détruit l'équivalent de deux fois la superficie de Paris. Dans la capitale française, justement, le niveau 3 de l'alerte canicule a été déclenché. Les températures ne devraient pas descendre en dessous de 30 degrés le jour et 20 degrés la nuit pendant les trois prochains jours. Pour conséquence, des salles rafraîchies sont ouvertes dans les mairies d'arrondissement, par exemple. Et face à la pollution à l'ozone, la vitesse est réduite de 20 km heure ce mardi dans toute la région. On reste dans l'environnement avec ces défenseurs qui ont payé un lourd tribut en 2017. Au moins 207 personnes ont été tuées dans le monde pour s'être opposées à des projets miniers, forestiers ou agro-industriels. Un constat de l'ONG britannique Global Witness. Le Brésil a connu la pire année avec 57 meurtres. Les auteurs du rapport appellent les gouvernements et les investisseurs à protéger ces défenseurs, en renforçant les législations et surtout en les faisant appliquer. Avis aux amateurs d'upskirting. Prendre des photos ou des vidéos sous les jupes des femmes à leur insu sera bientôt puni par la loi. Les parlementaires ont en effet décidé d'inscrire ce délit dans la dernière mouture du projet contre les violences sexistes et sexuelles. Il sera passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Enfin, à saluer, l'initiative de deux associations bretonnes, My Human Kit et La Petite Reine, qui conçoivent des fauteuils roulants à partir d'anciens vélos électriques. Un réemploi qui a de l'avenir et sort des mobilités douces oblige. Les batteries et moteurs se compteront par milliers dans les années à venir. Minute Papillon, c'est terminé pour ce midi. On se retrouve à 18h20 pour la suite des infos. Sous-titrage Société Radio-Canada